C'est le retour des poulets grillés, mais c'est le retour des poulets grillés de la brigade des poulets une dizaine d'années après, parce que dans le drame de pique, l'action se situe l'été dernier, en 2022, au moment où il y a eu le phénomène des seringues. C'était un peu dans toute la France, on a vu qu'en soirée, dans les bars, dans les festivals, les gens, principalement les femmes, étaient piqués. Et donc en fait, au cœur de ce phénomène, de cette psychose qui s'empare de la France, un serial killer va se glisser et profiter du flou qui entoure le phénomène. Et c'est la brigade d'Anne Capestan, les poulets grillés, qui vont être chargés en off de résoudre l'affaire quand trois femmes meurent empoisonnées sur le trottoir des galeries Lafayette. Donc ils vont essayer de trouver et eux se disent que ça n'a peut-être pas de lien effectivement avec cette histoire des piqûres et que c'est peut-être une opportunité pour un serial killer qui avait œuvré 20 ans auparavant de s'offrir une belle sortie puisqu'il vient de sortir de prison. C'est pas tant que ce soit important pour moi que mon personnage féminin soit, que le personnage principal soit féminin, c'est que c'est surtout une question que je ne me suis même pas posée. En fait, pour moi, très naturellement, le personnage s'est trouvé être une femme. J'avais une commissaire en tête, j'ai fait. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ça prend en revanche beaucoup d'importance pour le lecteur, la lectrice, pour pour le pour le regard extérieur. Ce qui n'était pour moi que normalité est en fait un point saillant, je m'en aperçois. Et j'en suis très heureuse parce que très bien si c'est si c'est le but. Alors je suis une grande grande admiratrice de Michel Audiard, de Goscinny, de tous ces gens qui écrivent avec une rythmique très très précise. Pour moi, c'est vraiment l'essence du dialogue. En fait, c'est même le rythme qui fait le rire plus que le contenu parfois. Et c'est vrai que j'ai essayé de mettre du Michel Audiard dans la bouche de certains des personnages. Ils ne parlent pas tous de la même façon, mais il y en a qui sont plus ou moins truculents. Il y en a qui me servent carrément de défouloir, autant le dire. Le personnage de Rosière est vraiment à la grande limite du langage. Et voilà, mais ça m'amuse. Mais je les ai tous eus, les films dialogués par Audiard, je les ai tous eus. C'est fantastique. Alors en fait, l'humour pour moi, c'est pas tellement un genre. C'est vraiment une écriture. C'est une seconde nature. Je ne me vois pas écrire quelque chose sans y mettre de l'humour. Je me vois mal parler sans y mettre de l'humour. C'est une façon de voir la vie. C'est une façon de voir les choses sous un angle moins triste. Et donc, ce que je voulais vraiment, plus que de l'humour, parce que c'est comme le personnage féminin, je ne me sais pas. C'est presque un titre d'écriture. Ce que je voulais, en revanche, c'était créer une atmosphère chaleureuse, joyeuse, gaie, malgré le côté polar et sérieux. Parce que je respecte beaucoup l'enquête. Parce que je pense que sans suspense et sans action, en fait, on a du mal à s'intéresser au personnage. Donc, c'était vraiment important de garder le sérieux de l'enquête. Mais je voulais une atmosphère sympa, avec une bande de copains. Je voulais qu'on rentre dans le bouquin et qu'on y soit comme chez soi, avec l'envie de retrouver... Je voulais faire le club des cinq. Moi, j'ai lu tous les clubs des cinq, tous les clubs des sept. Bon, je voulais faire ça pour les grands. C'est un peu l'esprit. En fait, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air de ne pas se ressembler. Mais pour moi, il y a quand même un sens. Et voilà, je suis un peu un labrador. Moi, j'aime bien jouer. Donc, j'aime jouer quand c'est joué aux cartes. Donc, j'ai lancé un bar à jeu de cartes parce que je jouais beaucoup plus longtemps que les autres. Donc, il fallait que je trouve un moyen de jouer beaucoup plus longtemps. Donc, pour ça, il fallait renouveler les partenaires et les adversaires de jeu. Donc, j'ai ouvert un bar pour avoir des gens avec qui jouer toute la journée. C'était très sympa. Et après, j'ai fait du journalisme, mais du journalisme d'humour avec une bande de copines. C'est cosmopolitan. Après, j'ai fait... Avant, j'ai fait du théâtre, mais c'était un café-théâtre où on était une troupe, où on jouait... Enfin, moi, je m'occupais surtout de la régie et des relations presse et un petit peu d'écriture. Enfin... Et c'est pareil. C'était une troupe, c'était une bande d'amis et c'était pour rigoler. Donc, en fait, il y a une constante. C'est juste que je ne l'ai pas appliquée de la même façon à chaque fois. Mais là, pour Drame de Pique, je voulais le détacher un peu du lot, en faire un livre qu'on pouvait lire tout seul pour faire connaissance avec la brigade. Et puis, je voulais l'ancrer dans l'époque beaucoup plus que les autres. C'était vraiment prendre une sorte de petit virage avec Drame de Pique.